Avant, tu avais des associations qui étaient des cinémathèques, mais presque. C'était des associations où les gens se réunissaient et partageaient des films et leur passion du cinéma ensemble et débattaient sur des films ou des livres et puis essayer de faire des trucs. Et depuis l'essor des nouvelles technologies qui nous permettent de filmer, de capter et de diffuser, tu as eu la disparition de ce type d'association. Parce que comme la diffusion se fait de manière beaucoup plus large et beaucoup plus accessible, chacun regarde les choses dans son coin, devant son écran, individuellement. Et je trouve que la notion de se regrouper autour d'un thème ou de quelque chose qui nous plaît et qui n'est pas forcément une protestation ou une contestation est plutôt positive. Il y a une espèce de syndrome, nous, qu'on vit beaucoup chez SOS Ciné avec les jeunes de 20 ans, c'est « je sais tout, je connais tout, je n'ai pas besoin de toi ». Et plusieurs fois, j'ai essayé d'intervenir pour expliquer les trucs et les mecs étaient là limite en train de m'envoyer chier, en train de me dire « non, mais c'est bon, je sais ». Tu sais, je ne suis personne, mais j'ai quand même fait deux longs métrages. Donc peut-être je sais de quoi je parle, peut-être, éventuellement. Écoute-moi bien, Billy. C'est quand même la source de nos vidéos, Albert. On va en tendance avec ça. Ne tue pas la poule aux odeurs, s'il te plaît. Laisse les jeunes de 20 ans faire des conneries, tu es gentil. Il était en train de filmer, le truc était à moitié noir et tout. Et en fait, sur son écran, la luminosité de l'écran lui faisait croire qu'il était correctement exposé. Je regarde, je lui dis « mais t'as regardé ton vectorscope ? » Il dit « non, non, mais pas besoin, je fais ça à l'œil ». Je lui dis « t'es le seul chef opérateur au monde qui fait ça comme ça. » T'es le seul mec qui regarde un écran et qui dit « ok, c'est bon, je suis correctement exposé. T'as pas besoin de regarder ton signal vidéo ». Incroyable. Ce que je connais de technique audiovisuelle, à la base de la base de la base, c'est la chaîne secondaire de Freddie Wong en 2009. C'est Freddie Wong et son pote qui font des effets spéciaux et qui, entre deux nuits blanches, t'expliquent vite fait sur After Effects comment ils ont fait. Il n'y a pas de règle. Ça dépend qui tu es, comment t'apprends. Hardisk, c'est un autodidacte. Lui, il a besoin d'apprendre par lui-même, de se poser les questions, de rater, de recommencer. T'as des gens pour qui rater, recommencer, c'est pas une option. Eux, ils veulent faire bien du premier coup. Et donc, ils vont s'assurer leurs arrières pour pas tribûcher. Ça dépend de ta psychologie, quoi. J'apprends beaucoup plus dans le process complet de création qui induit aussi le fait de publier un truc imparfait. Plus que d'attendre, de perfectionner un truc pendant six mois et puis au final, de rien faire d'autre que le même projet et du coup, de te bouffer un peu la tête sur le même truc. C'est pour ça que bosser sur un long métrage me ferait péter un câble. Bosser sur un truc pendant plusieurs années sans que ça sorte, ça me rendrait ouf. Nous, on a bossé deux ans et demi sur Tout est faux. Ah, wèche. En même temps, c'est normal. Deux ans et demi sur un film, c'est normal, quoi, mais... Eight Wonderland, ça a été 2008-2011 et Tout est faux, ça a été 2011-2012-2013, quoi. Ce qui prenait le plus de temps, c'est quoi ? C'était la recherche de financement, la prod ? Ce qui prend le plus de temps, c'est sortir le film. Ah ouais ? Ouais, parce que t'arrives sur un marché qui est saturé. Alors aujourd'hui, je sais plus comment ça se passe, mais nous, à l'époque, il n'y avait pas encore toutes les plateformes de VOD. Il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait pas encore tout ça. Il y avait un peu YouTube. C'était pas YouTube comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, ça passait par le cinéma, ça passait par allo-ciné, ça passait par les régies Bolloré, les régies Kiosque, ça passait par 20 minutes de sortir un film. Le financement de sortie d'un film coûte plus cher que le film en lui-même. Sur Eight Wonderland, le film a coûté un peu moins d'un million d'euros à faire. Il a coûté un peu plus de 2,5 à sortir. Ah, vache ! C'est vraiment un écart gigantesque, en fait. Eight Wonderland, on a tout fait sur fond vert, en studio, et on a réussi à s'arranger. Il y a eu beaucoup de trucage, beaucoup de fil de pêche. En revanche, pour la sortie, tu peux pas faire ça. Pour la sortie, les trucs sont verrouillés, quoi. Il n'y a pas moyen d'aller coller tes affiches toi-même, quoi. Ce qu'on a réussi à faire, à la rigueur, c'est d'envoyer les copies dans le train ou les amener en moto dans le cinéma pour pas avoir à payer les chronopostes. Mais ça s'arrêtait là, donc l'argent pour la sortie, tu peux pas l'inventer. C'est pas comme sur le tournage. J'avais pas pensé à ça, putain, parce que du coup, il y a forcément des agences dont c'est le boulot de distribuer les DCP dans tous les cinémas. À l'époque, il n'y avait pas les DCP. En 2010, on était encore à la bobine. Je me souviens plus si Avatar était sorti, mais on était un peu dans cette période. Il venait de sortir. Avatar, c'est 2009, je crois. Il venait à peine de sortir, donc les cinémas commençaient à peine à s'équiper en projecteurs numériques, mais la plupart du temps, il fallait amener les bobines, quoi. Mais il y avait forcément des agences où c'était le taf, parce que les prods n'allaient pas eux-mêmes à vélo à travers la France. Non, c'est le distributeur qui fait ça à travers les transporteurs. Mais nous, on n'avait pas de distributeur parce que personne n'avait voulu signer le film en distribution. Comme on n'avait pas fait rentrer le distributeur dans le process au moment de la production, quand on s'est retrouvé avec l'œuvre finie, on est allé en festival, sortir comme un film indépendant. Le film a gagné, je crois, une quinzaine de prix en festival. Un raz-de-marée, quoi, de prix. Et donc, on est allé voir les distributeurs avec ça et les distributeurs ont dit « Si vous voulez qu'on vous sorte le film, il va falloir nous donner de temps. » On avait fait les calculs et on leur a dit « D'accord, mais nous, on ne sera jamais rentable. » Et le distributeur a dit « Oui, mais ce n'est pas notre problème. » « Oui, ce n'est pas leur problème que nous, on soit rentable. » Leur problème, c'est qu'eux gagnent de l'osaïe. Et donc, la prod a décidé de sortir le film elle-même. Donc, s'inventer le distributeur. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Et on a réussi à draguer 98 salles en France pour passer le film. Mais après, il faut communiquer sur le fait qu'on est dans 98 salles parce que les cinémas, eux, mettent juste le film à l'affiche. Mais les gens ne vont pas choisir un film parce que l'affiche leur plaît. Ils vont choisir un film parce que... « Il y a un article dans machin truc. » « Voilà, ils ont entendu parler. » « Machin star. » Donc, il a fallu faire le buzz. Et le buzz, ça se paye, en fait. Aujourd'hui, moins, parce qu'avec Twitter et co. Mais en 2010, si tu voulais faire du buzz... « Il fallait allonger un paquet de pognon, oui. » « On est trois ans après Facebook. » « Au final, le film a fait quel résultat ? » « Très, très mauvais. » « Oui, forcément, oui. » « 50 000 entrées. » « 50 000 entrées pour un truc qui avait gagné plein de prix et tout. » « Juste parce que la distribution était éclatée au sol. » Après, le film avait plein de problèmes. C'était vraiment un film avec le budget. Il n'y aurait pas fait plus de 100 000. Tu payais tout, quoi. Tu payais ton article à la radio. Tu payais tout, quoi, à l'époque. C'était un peu compliqué. Et en plus de ça, comme on était un film indépendant, même dans les cinémas où ça fonctionnait bien, comme le MK2 Bobourg, enfin, des cinémas d'arrêt d'essai, dès que derrière, tu avais un film à budget, nous, on s'est fait virer du MK2 Bobourg à cause de Camping 2 parce que, grosso modo, il fallait que Camping, pour faire le nombre de vues, 2 millions ou 3 millions d'entrées qu'ils ont fait, il fallait qu'ils soient présents dans tous les cinémas. Donc, ils ont viré tous les autres films pour mettre Camping et pour programmer Camping pour être sûr que les gens ne puissent aller voir que Camping. Donc, il y avait une politique des majors qui était « Attendez, nous, là, on sort un gros film et donc, il faut supprimer toute la concurrence. » Et le truc, c'est que comme ils contrôlent tout le circuit de distribution, ils appuient sur un bouton et ils suppriment ce qu'ils veulent. Ah, ils suppriment ce qu'ils veulent. Donc, nous, on a sauté alors qu'on faisait au MK de Beaubourg, je crois qu'on faisait 30-40 entrées le jour, ce qui est énorme. 40 places sur une petite salle de sang, on était virés parce que Camping 2 arrivait, il ne fallait pas qu'au MK de Beaubourg, il fallait avoir le choix entre camping, film français et trois films en chinois sous-titrés en hongrois. Pour être sûr que les gens n'aillent pas le voir. Je me suis battu pour du cinéma indépendant ou je me suis battu pour ce que je croyais juste et me prendre deux tartes dans la gueule d'affilée parce que c'était des claques quand même qui étaient lourdes. Ça ne donne pas envie de revenir. J'ai pris deux chaos nets sur place, je ne me suis pas relevé. Le pire, c'était le deuxième film. Ça a été Tout est faux. Ça a été à m'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé sur Tout est faux ? Tout est faux, j'ai soutenu Tout est faux en prod pendant tout le tournage et au moment de la sortie, je me suis engueulé avec le réalisateur et ça a été très violent et le mec m'a expliqué qu'en fait, c'était son film qui faisait ce qu'il voulait, que c'était un génie qui nous a emmergés. En fait, on était arrivés sur une version du film versus auteur et je lui ai dit « Ok, démerde-toi pour ton film, c'est bon. » Et je suis tombé face à l'ego. J'ai dit « Ok, j'arrête ce putain de métier. Ça me casse les couilles. » Et tu as littéralement arrêté ce putain de métier ? J'ai littéralement monté une boîte de l'homme. Non, mais Tout est faux, c'était un bon... Franchement, l'aventure humaine de Tout est faux était incroyable. Deux ans de tournage avec des comédiens sans argent, à travailler de nuit, sans autorisation de tournage dans des lieux insolites. C'était un chouette film à faire, à fabriquer. Albert, Simer. Bisous, Henri ! Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501